La guerre, toujours la guerre. La fin du monde s'est déroulée plus ou moins comme nous l'avions prévu. Trop de monde, pas assez d'espace ni de ressources. Les détails sont triviaux et inutiles. Les causes, elles, sont comme toujours, purement humaines. La Terre fut presque entièrement balayée de toute vie. Un grand nettoyage. Une étincelle atomique allumée par la main de l'homme, prit rapidement des proportions incontrôlables. Il pleuvait des lances de feu nucléaires. Les continents furent engloutis par les flammes sous des océans en ébullition. L'humanité avait presque disparu. Son spectre venait hanter la couche de radiation qui enveloppait la Terre. Des ténèbres silencieuses allaient s'abattre sur la planète pour de longues années. Très peu survécurent au désastre. Certains eurent plus de chance que d'autres et parvinrent à se réfugier dans d'immenses abris souterrains. Quand l'obscurité totale fut passée, ces abris s'ouvrirent, libérant ainsi leurs habitants qui allaient devoir reconstruire leur vie. Une tribu du Nord revendique son origine d'un de ces abris. Ces gens racontent que leurs fondateurs et ancêtres, connus sous le nom d'habitants de l'abri, a autrefois sauvé le monde d'un grand mal. Leur légende raconte que ce mal naquit dans le sud lointain. Il contaminait tout sur son passage, tordant les hommes de douleur, les changeant en monstres. Seul le courage de cet habitant de l'abri permit d'éradiquer ce mal. Mais en le détruisant, il perdit un grand nombre de compagnons et connu de grandes souffrances, sacrifiant ainsi sa vie pour sauver le monde. Quand enfin, il rentra chez lui, après avoir tant lutté pour protéger sa patrie, il fut chassé, exilé. En ayant affronté ce pour quoi il tremblait, il n'était plus le même, n'était plus leur champion. Abandonné par son peuple, il erra dans le désert. Il s'aventura loin au nord, jusqu'à la région des Grands Cagnons. Là, il fonda un petit village, Arroyo, où il vécut ses derniers jours. Et c'est ainsi que le temps d'une génération après sa création, Arroyo vécut en paix, protégé par ses canyons du reste du monde. C'est de là que tu viens, c'est chez toi. Mais les blessures laissées par la guerre n'ont pas encore cicatrisé, et la Terre n'a pas oublié. et la terre n'ont pas encore cicatrisé, c'est de la vie. Et la terre n'ont pas forcément de ce que tu viens, L'éviterie froid, et la terre n'ont pas encore cicatrisé. On va toujoursaaaaan. C'est parti !